Bonjour au signe du taureau, alors voici le tirage pour les énergies pour votre mois d'avril. Alors c'est un tirage général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Vous retrouvez sous la vidéo en barre d'informations les jeux qui ont été utilisés pour votre tirage. Alors pour vous taureau, pour le mois d'avril avec l'oracle des amoureux, la carte qui est sortie pour vous c'est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton coeur et continue à suivre sa guidance. Alors ensuite avec le petit oracle des animaux de pouvoir, vous avez l'aigle, les taureaux qui vous accompagnent en avril. En prenant de la hauteur et en exerçant ma vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Alors ensuite avec le tarot, vous avez la carte, le 2 de coupe qui est sorti. Alors si vous avez traversé une période un peu difficile, un peu bancale, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, financier, si c'était un peu instable, bancal, très clairement, on vous dit ici qu'il y a une harmonie, une certaine stabilité, un certain équilibre qui va être trouvé dans le mois d'avril. Il peut être question aussi de partenariat, si ça peut vous parler, il peut être question d'un accord, d'un partenariat, donc avec une personne, d'un contrat, d'accord, voilà. Il est question d'équilibre, d'un certain équilibre dans le couple ou dans une relation, voilà, si vous rencontrez quelqu'un ou dans votre couple. Il est question aussi d'une personne, voilà, de confiance autour de vous, une personne avec laquelle vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir créer, faire des projets, être dans une certaine stabilité, avancer sereinement, trouver un certain équilibre, une personne qui vous correspond. Donc ce n'est pas forcément, ça le peut, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux. Ça peut très bien être une relation amicale, ça peut être aussi un partenaire pour du travail, ça peut être un employeur, voilà, ça peut être dans le travail. Pour certains, ça peut être une relation de couple qui se met en place, ça peut être un mariage, ça peut être s'installer en couple, s'installer sous le même toit ensemble. Voilà, ça peut être une rencontre saine, stable, durable, qui peut vous arriver, donc pour vous les taureaux, en avril. Alors avec le tarot de l'amour, pour vous les taureaux, la carte qui est sortie, c'est le renversement, la révolution. Votre monde a été bouleversé, vouloir lutter contre cela ne peut que vous faire du mal. Laissez-vous faire afin de pouvoir vous tourner progressivement vers de nouvelles perspectives. Alors la carte du renversement, donc elle correspond dans le tarot à la carte du pendu, elle représente une expérience, un événement, une personne qui va bousculer votre monde, ou qui l'a peut-être déjà bousculé, entraînant une séparation des parties de votre vie devenue obsolète. Vous devez rester où vous êtes, prenez le temps d'aller explorer le recoin de votre âme. A quoi allez-vous renoncer pour trouver la paix intérieure ? A quoi êtes-vous en train de vous accrocher ? Quelles sont les gens, les circonstances que vous voulez voir changer ? Détendez-vous, laissez les choses se faire, et sentez que vous êtes en train de vous tourner vers vos rêves. Alors cette carte, elle vous parle de transition, d'abandon. Il est possible que certains aient vécu une situation difficile, douloureuse, peut-être une séparation dans le domaine affectif, dans le travail, une rupture. Voilà, on vous parle d'abandonner, de lâcher prise par rapport à certaines choses, et d'accepter de vivre cette transition, ce changement naturellement. Pour certains signes du taureau, il est possible qu'en avril, vous ayez à subir de plein fouet ce pendu, cette carte de renversement, qu'il y ait cette rupture, cette transition, qui se vive directement dans le mois d'avril. Alors, avec l'oracle et les portes de l'intuition, vous avez la carte de la méditation. L'agitation mentale, l'hyperactivité, le stress, nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Pratiquez la méditation, vous prendrez du recul nécessaire pour trouver une vraie lucidité. On vous dit ici que vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir plus le temps de respirer, agissez, ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous, faites le vide mental un instant, et laissez aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Bon, ici, très clairement, on vous invite à prendre soin de votre corps, à prendre soin de votre esprit, de votre tête, de votre cœur. Prenez du temps pour vous, retirez-vous, méditez, posez-vous, retirez-vous de toute hyperactivité, ou de toute situation ou relation qui peut vous stresser, vous angoisser. Voilà donc pour vous, les taureaux, pour votre mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois, et je vous dis à bientôt.